Empédocle, Dieu supposé Mais ses disciples assurent qu'avant de parcourir dans sa gloire les campagnes de Sicile, il avait déjà passé quatre existences dans notre monde, et qu'il avait été plantes, poissons, oiseaux et jeunes filles. Il portait un manteau de pourpre, sur lequel retombaient ses longs cheveux. Il avait autour de la tête une bande d'or, aux pieds des sandales des reins, et il tenait des guirlandes tressées de laine et de laurier. Par l'imposition de ses mains, il guérissait les malades et récitait des vers, à la façon homérique, avec des accents pompeux, montés sur un char et la tête levée vers le ciel. Une grande troupe de peuples le suivait, et se prosternait devant lui pour écouter ses poèmes. Sous le ciel pur qui éclaire les blés, les hommes venaient de toutes parts vers Empédocle, leurs bras chargés d'offrandes. Ils les tenaient béants en leur chantant la voûte divine faite de cristal, la masse de feu que nous nommons soleil, et l'amour qui contient tout, semblable à une vaste sphère. Tous les êtres, disait-il, ne sont que des morceaux disjoints de cette sphère d'amour où s'insinua la haine. Et ce que nous appelons amour, c'est le désir de nous unir et de nous fondre et de nous confondre, ainsi que nous étions jadis au sein du dieu globulaire que la discorde a rompu. Il invoquait le jour où la sphère divine se gonflerait après toutes les transformations des âmes, car le monde que nous connaissons est l'œuvre de la haine, et sa dissolution sera l'œuvre de l'amour. Ainsi, il chantait par les villes et par les chants, et ses sandales d'airain, venues de l'aconie, teintaient à ses pieds, et devant lui sonnaient des cymbales, cependant que la gueule de l'Etna jaillissait une colonne de fumée noire qui jetait son ombre sur la Sicile. Semblable à un roi du ciel, Empédocle était roulé dans la pourpre et saint d'or, tandis que les pythagoriciens se traînaient dans leurs minces tuniques de lin avec des chaussures faites de papyrus. On disait qu'il savait faire disparaître la châssis, dissoudre les tumeurs, étirer les douleurs des membres. On le suppliait de faire cesser les pluies ou les ouragans. Il conjura les tempêtes sur un cercle de collines. À Célinonte, il chassa la fièvre en faisant déverser deux fleuves dans le lit d'un troisième. Et les habitants de Célinonte l'adorèrent et lui élevèrent un temple, et frappèrent des médailles où son image était placée face à face de l'image d'Apollon. D'autres prétendent qu'il fut divinateur et instruit par les magiciens de Perse, qu'il possédait la nécromancie et la science des herbes qui rendent fou. Un jour, où il dînait chez Ankytos, un homme furieux se rua dans la salle, le glaive levé. Empédocle se dressa, tendit le bras et chanta les vers d'Homère sur le néphantès qui donne l'insensibilité. Et aussitôt, la force du néphantès saisit le furieux, et il demeura fixe, le glaive en l'air, ayant tout oublié, comme s'il eût bu le doux poison mêlé dans le vin mousseux d'un cratère. Les malades venaient à lui hors des cités, et il était entouré d'une foule de misérables. Des femmes se mêlèrent à sa suite. Elles baisaient les pans de son manteau précieux. Une se nommait Panthea, fille d'un noble d'agrigeante. Elle devait être consacrée à Artémis, mais elle s'enfuit, loin de la froide statue de la déesse, et voit sa virginité à Empédocle. On ne vit point leur marque d'amour, car Empédocle préservait une insensibilité divine. Ils ne proféraient de paroles que dans le maître épique, et en dialecte d'Ioni. Quoique le peuple et ses fidèles ne se servissent que du dorien. Tous ces gestes étaient sacrés. Quand ils s'approchaient des hommes, c'était pour les bénir ou les guérir. La plupart du temps, ils demeuraient silencieux. Aucun de ceux qui le suivaient ne put jamais le surprendre pendant son sommeil. On ne l'aperçut que majestueux. Panthea était vêtue de fine laine et d'or. Ses cheveux étaient disposés à la riche mode d'agrigeante, où la vie coulait mollement. Elle avait les seins soutenus par un strofe rouge, et la semelle de ses sandales était parfumée. Pour le reste, elle était belle et longue de corps, et de couleurs très désirables. Il est impossible d'assurer qu'Empédocle l'aima, mais il eut pitié d'elle. En effet, le souffle asiatique engendra la peste dans les champs siciliens. Beaucoup d'hommes furent touchés par les doigts noirs du fléau. Même les cadavres des bêtes jonchaient le bord des prairies, et envoyaient ça et là des brebis pelées, mortes de la gueule ouverte vers le ciel, avec leur côte saillante. Et Panthéa devint languissante de cette maladie. Elle tomba aux pieds d'Empédocle, et elle ne respirait plus. Ceux qui l'entouraient soulevèrent ses membres rédits, et les baignèrent de vin et d'aromates. Ils délièrent le strofe rouge qui serrait ses jeunes seins, et la roulèrent dans des bandelettes. Et sa bouche entr'ouverte était retenue par un lien, et ses yeux, creux, ne miraient plus la lumière. L'Empédocle la regarda, détacha le cercle d'or qui lui saignait le front, et le lui imposa. Il plaça sur ses seins la guirlande de lauriers prophétiques, chanta des vers inconnus sur la migration des âmes, et lui ordonna par trois fois de se lever et de marcher. La foule était pleine de terreur. Au troisième appel, Panthéa sortit du royaume des ombres, et son corps s'anima, et se dressa sur ses pieds, tout emmailloté dans les bandes funéraires, et le peuple vit, qu'Empédocle était évocateur des morts. Pisianact, père de Panthéa, vint adorer le nouveau dieu. Des tables furent étendues sous les arbres de sa campagne, afin de lui offrir des libations. Aux côtés d'Empédocle, des esclaves soutenaient de grandes torches. Les héros proclamèrent, ainsi qu'au mystère, le silence solennel. Soudain, à la troisième veille, les torches s'éteignirent, et la nuit enveloppe les adorateurs. Il y eut une voix forte, qui appela « Empédocle ! » Quand la lumière se fit, Empédocle avait disparu. Les hommes ne le revirent plus. Un esclave épouvanté raconta qu'il avait vu un trait rouge qui sillonnait les ténèbres vers le sommet de l'Etna. Les fidèles gravirent les pentes stériles de la montagne à l'allure morne de l'aube. Le cratère du volcan vomissait une gerbe de flammes. On trouva, sur la margelle poreuse de lave qui encercle l'habit mardant, une sandale d'airain travaillée par le feu.